Vous me demandez de parler de Noël. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais en parler d'une façon très très différente de la plupart des théologiens. Parce qu'il y a une chose qui me frappe énormément, c'est que jamais on ne lit Noël au Massacre des Saints Innocents. Et cette année, plus que jamais, je ressens cette exigence de nous pencher sur le mystère du Massacre des Saints Innocents et jamais personne n'a rapproché le Massacre des Saints Innocents de la naissance du Christ. Et c'est là que je vous invite, aujourd'hui où nous sommes dans un monde en pleine révolution et en pleine mutation, à examiner ce mystère. Parce que la naissance du Christ nous invite à méditer sur la naissance du Fils de l'homme en chacun de nous. Cette dimension divine, et c'est ça, la naissance du Fils de l'homme, du Fils de l'homme en nous. De cette véritable dimension d'homme, qui est une dimension divine. Dans les Évangiles, c'est très net, parce que le Christ reprend au chapitre 10 dans l'Évangile de Jean, il reprend les psaumes en confirmant, vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Nous sommes tous appelés à devenir des dieux, devenir des Elohim. C'est aussi devenir le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que c'est faire grandir en nous, lorsqu'il y a cette naissance du Fils divin à l'intérieur de nous, du Fils de l'homme à l'intérieur de nous. C'est aussi donner croissance à cet arbre de la connaissance, qui va grandir, 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 tout au long de notre vie, jusqu'à donner son fruit. Le fruit, c'est des êtres qui se transfigurent. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, et les physiciens le prouvent, qu'il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit, et le corps va jusqu'à se transfigurer. Il y a bien des rickshis en Inde qui se sont transfigurés, eux aussi de leur vivant. Bien d'autres, dans toutes les traditions, nous voyons des êtres se réaliser. Ça n'est pas courant, mais c'est. Et si vous voulez, dans le sens contraire, inverse, plus exactement, pas contraire, inverse, Dieu se fait homme. L'homme est appelé à devenir Dieu, mais Dieu se fait homme. Et il se fait homme pour venir nous libérer de notre ignorance, de notre lourdeur, de notre inconscience. Inconscience, qui d'une façon, qui pendant tout le temps de notre vie animale, est beaucoup plus donnée à l'ange diabolique, au côté diabolique de l'ange qui s'appelle le Satan, et dans le mythe du troisième chapitre de la Genèse, où justement cet inconscient de l'homme appelé Isha prend le fruit de l'arbre de la connaissance, avant de l'être devenu, il est dit que le serpent, qui est justement ce pôle diabolique du Satan, le serpent blesse le féminin de l'être au niveau du talon. Il y a une blessure au talon, par laquelle s'écoulent toutes les énergies, c'est-à-dire que nos énergies, les énergies qui sont à l'intérieur de nous, car nous sommes riches d'énergie potentielle immense, toutes nos énergies s'écoulent dans des investissements dans le monde du dehors, dans le monde animal, pour nos sécurités affectives, nos sécurités matérielles, nos sécurités intellectuelles, nos sécurités de tous ordres, nos affectivités, tout ça, ça s'écoule, ça s'écoule. Et il ne reste plus rien pour ce retournement dont je parlais tout à l'heure. Et c'est en ce sens-là que le Christ vient pour arrêter la blessure, pour guérir la blessure. Nous sommes donc à la veille d'une mutation grandiose. Et c'est pourquoi je crois que nous vivons un Noël extrêmement important cette année, parce que nous sommes proches de cette nécessité du retournement. Et c'est vraiment l'heure d'un retournement radical vers cette autre dimension de l'homme qui est sa dimension divine, qu'il porte en lui. Il n'y a pas un bon Dieu dans un ciel extérieur. Il s'agit de cette réalité-là qui est en lui et qui l'accouche de cet enfant divin qui est à l'intérieur de lui. Et le massacre des saints innocents par rapport à la naissance du Christ, ce sont les morts physiques de tous les êtres qui ne savent pas qu'ils ont à mourir à eux-mêmes. C'est le sacrifice dans le noble sens du terme. Ils font le sacré, ces êtres-là. Je ne pleure pas sur les êtres qui sont morts. Ils sont dans une lumière éclatante. Je pleure sur ceux qui les pleurent et qui ne comprennent pas le sens de ce sacrifice. Et pour tous ceux qui autour ne comprennent pas le sens de ce sacrifice. Car c'est où, où, où bien je fais ce travail intérieur. Je meurs à l'ancien, je meurs à l'animal que j'étais et encore pas complètement. Parce qu'il y a certains aspects que je continue de vivre tout à fait. et même très important. Mais je meurs à toutes ces sécurisations infantiles pour me tourner vraiment vers mon Seigneur. Vers mon Seigneur que je dois devenir et qui pourtant déjà est là. Et lorsque je ne fais pas cette mutation, alors d'autres le font en mourant à l'extérieur. Massacre des saints innocents. Et je pense que nous sommes là devant un nouvel aspect de Noël qui s'impose aujourd'hui plus que jamais. Les églises n'en parlent jamais. Les églises chrétiennes, en tout cas, n'en parlent jamais. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'urgence, l'urgence d'en parler. Parce que nous avons vraiment à vivre cela d'une façon profonde, profonde. Sans ça, nous allons vers une mutation du monde extrêmement douloureuse. Alors que si nous la faisons, elle n'aura pas ce caractère ce caractère aussi difficile, aussi douloureux. Si nous l'activons, si nous la faisons. Le vrai Noël, c'est cela. Et le Christ, en tant que fils de l'homme, est venu pour apporter ce message. Voilà, je crois que cet aspect-là de Noël n'a jamais été dit. En fait, le Christ, je le dis dans un de mes livres, je ne me souviens plus lequel, quand le Christ est porté par Marie, bien sûr, il est porté comme un enfant puisque Dieu va prendre cette chair animale pour venir nous visiter. Mais au moment de la naissance, il passe à travers le ventre de Marie comme pendant toute sa vie, il va se dérober, rentrer dans son état divin et sortir de la chair animale. Bien, bien souvent, quand on veut venir l'arrêter, que son heure n'est pas encore venue. quand il va passer à travers les portes, quand il vient visiter ses apôtres, tout ça, son corps n'est pas le même corps que le nôtre. C'est le corps du fils de l'homme et du fils de Dieu, du fils de l'homme, c'est-à-dire un corps qui a l'aspect animal, mais qui n'a pas l'inconscience animale. Ce que je veux dire, c'est que de même que le Christ qui est Dieu qui se fait homme, il nous invite, nous, et plus que jamais aujourd'hui, à ce que l'homme devienne Dieu face à un retournement radical en lui, parce que si la mutation ne se fait pas, venant du cœur de l'homme qui se tourne vers son Dieu, c'est Dieu qui prendra l'homme pour qu'il le fasse et un homme qui ne comprendra rien à ce qui lui arrive et qui souffrira bien davantage. Et nous avons vraiment à cultiver cette puissance d'amour à l'intérieur de nous pour mettre au monde ce fils de l'homme, mettre au monde devenir des dieux. Voilà ce que ce Noël tout à fait particulier m'inspire aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada